Alors quelques définitions, le signal. Un son individuel comme un kick, deux batteries peut être un signal, ou une partie musicale comme un riff de guitare ou une chanson entière résultant d'un mixage. Le signal audio varie en niveau sonore au fil du temps. On appelle cela le loadness. Le signal se réfère au niveau et il se mesure en décibels. Les décibels sont exprimés en dbfs pour db full scale. Le 0 dbfs est considéré comme le niveau le plus fort avant que se produise le clipping. Nous retrouverons des valeurs comme moins 26 db, moins 16 db, moins 4 db. Le niveau peak est le plus fort niveau dans un signal. Le niveau RMS pour root main square est une moyenne de niveau que l'oreille humaine perçoit. Voici par exemple un signal audio au cours du temps avec le level en décibels à gauche et nous voyons les différents peaks. Alors ici nous avons le dynamic range dr qui est la différence entre le signal le plus fort et le signal le plus bas. Donc ici on a un dynamic range de 24db. Vous voyez entre le highest peak et le lowest level. Donc de moins 6db à moins 30db, nous avons le dynamic range dr. Un compresseur va atténuer le niveau d'un signal qui semble trop fort. Cette atténuation peut être plus ou moins forte. Le plus fort niveau du signal sera compressé et sonnera donc moins fort. Donc la dynamic range sera plus faible qu'un signal non compressé. Nous le voyons ici sur ce schéma avec à gauche un signal non compressé, à droite un signal compressé. Les peaks et même le niveau RMS sont moins fort et nous avons donc une dynamic range plus petite. Regardons ici un graphique avec l'entrée en abscisse et la sortie en ordonnée. On pourrait avoir par exemple moins 24db en entrée moins 24db en sortie mais moins 6db en entrée et seulement moins 18db en sortie. C'est possible grâce à un compresseur. Sans compression nous avons une unité de gain, c'est à dire moins 36db donne moins 36, moins 12db donne moins 12db, le 0db donne 0db. Avec un signal compressé donc en entrée par exemple moins 6db, il va y avoir un process et nous obtiendrons moins 12db. une entrée de moins 12db avec un process de moins 18db, etc. Ceci se fait grâce à un compresseur. Et par exemple avec un gain atténuation de 6db nous avons la courbe qui est décalée sur la droite. Que se passe-t-il en compressant ? Et bien par exemple ici en entrée moins 6db en sortie moins 18db, en entrée moins 12 en sortie moins 18, en entrée moins 18 en sortie moins 18. Et bien nous voyons sur ce graphique que nous avons appliqué ici une réduction de gain et un plafond à moins 18db. C'est parti !